Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Quand on a appris ce week-end qu'à Chypre, on allait taxer tous les comptes en bande des particuliers pour essayer de sauver le système bancaire, on a remarqué qu'une des toutes premières réactions est venue de Moscou. Vladimir Poutine a condamné cette décision. Dans un premier temps, on s'est demandé mais de quoi se mêle-t-il ? Et en fait, on a compris de quoi il se mêle. Ses compatriotes ont beaucoup d'argent à Chypre. La Chypre maintenant, c'est une zone offshore de la Russie. Il faut le savoir, l'Union européenne était d'accord et c'est maintenant un peu tard pour découvrir la réalité. Au micro, Pierre Moscovici a parlé de 7 fois le PIB de Lille pour le secteur bancaire. Je crois qu'on n'est pas loin de 8. Mais en même temps, cette situation n'est pas absolument anormale. Nous avons le cas du Luxembourg qui est assez proche. Et même les encours des banques suisses, à un moment donné, étaient très très supérieurs à la production suisse. Vous me direz que l'économie suisse n'est pas l'économie chypriote, soit. Mais donc ici, les Russes sont évidemment très mécontents. Il y a tous ceux qui vont se faire taxer de 10%. Ça fait beaucoup d'argent puisqu'ils sont le plus souvent dans le braquet supérieur. Mais il faut bien distinguer deux choses. Poutine lui-même avait commencé une politique de rapatriement de cet argent sale. Et il était prêt à coopérer. Mais de l'autre côté, il a besoin aussi de cette plateforme de clearing. Et là, on l'a attaqué vraiment à la mitrailleuse lourde. Et ce n'est pas la première fois. Et de ce fait, j'ai l'impression que dans la crise de l'Europe, on perd la tête très facilement. Et alors qu'on a besoin quand même de bons rapports avec la Russie, on a décidé sur Chypre de faire un exemple. Un exemple qui est d'autant plus contestable qu'il est contraire aux accords sur l'union bancaire puisqu'il est question de garantir partout les dépôts jusqu'à 100 000 euros. Et cela, ce qui vaut pour les particuliers français, italiens ou espagnols, devrait valoir pour les particuliers chypriotes. Alors, au-delà des protestations, puisqu'on comprend bien que ça va coûter cher aux plus riches des Russes, est-ce que Poutine est prêt à aller plus loin dans le bras de fer ? Est-ce qu'il y a une crise qui se dessine entre l'Europe et la Russie ? Oui, certainement. Alors, on ne sait pas jusqu'où ira Poutine parce qu'il est un peu fantasque. Mais en tout cas, il est quand même très mécontent. À cela s'ajoute une plainte qui est déposée à la Commission européenne sur un abus de position dominante de Gazprom qui pourrait donner lieu à une amende extrêmement élevée contre le géant gazier. Et puis, d'une manière générale aussi, un bras de fer avec les entreprises énergétiques russes auxquelles on veut maintenant faire baisser leur prix. Jusqu'ici, le gaz et le prix du pétrole étaient indexés. Il est vrai qu'avec la victoire américaine en matière de production gazière, il faut bien qu'il baisse. Alors, ça fait beaucoup pour Poutine parce que cela veut dire que ses avoirs financiers sont atteints, que l'utilisation de la place de Chypre est atteinte. On a l'impression que l'Europe met le rideau de fer sur la Russie. À un moment, on aurait peut-être un peu besoin de regarder au-delà des frontières. Si demain, la Russie devient un satellite économique de la Chine, il ne faudra pas aller pleurer. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Dans un instant, le psychanalyste Gérard Miller est l'invité d'Europe un soir. L'affaire DSK revisite. Revisitez pas.